... On a trouvé le président... Mais il y avait une forte émotion quand même. Vous le savez, depuis les événements malheureux du 5 septembre, il n'y avait pas eu une rencontre entre lui, ni avec sa famille politique, ni avec sa famille biologique. Donc quand on est arrivé, tout le monde était ému. Mais lui, il est venu et il a fait des gestes qui ont tout de suite détendu l'atmosphère. Donc la rencontre était vraiment fraternelle. Ce n'était même pas politique, mais c'était comme des frères qui se retrouvaient après un long moment d'absence. Qu'est-ce qui vous a plus marqué lors de cette rencontre avec l'ancien président Alphacondé ? C'est son mental de fer. Je pensais trouver quelqu'un qui allait s'apitoyer sur son sort, mais avec philosophie, il a dit, ce qui est arrivé, moi j'ai oublié, c'est le destin. Mon combat aujourd'hui, c'est comme un paix. Le ridicule ne tue pas. Vous venez d'écouter M. Makanera, on va poursuivre le reste de la vidéo. L'homme a multiples facettes. M. Makanera, c'est l'un des alliés du RPG arc-en-ciel. On a trouvé le président, mais il y avait une forte émotion quand même. Vous le savez, depuis les événements malheureux du 5 septembre, il n'y avait pas eu une rencontre entre lui, ni avec sa famille politique, ni avec sa famille biologique. Donc quand on est arrivé, tout le monde était ému, mais lui, il est venu et il a fait des gestes qui ont tout de suite détendu l'atmosphère. Donc la rencontre était vraiment fraternelle. Ce n'était même pas politique, mais c'était comme des frères qui se retrouvaient après un long moment d'absence. Qu'est-ce que vous a plus marqué lors de cette rencontre avec l'ancien président Alphaconde ? C'est son mental de faire. Je pensais trouver quelqu'un qui allait s'apitoyer sur son sort, mais avec philosophie, il a dit, ce qui est arrivé, moi j'ai oublié, c'est le destin. Mon combat aujourd'hui, c'est comment pérenniser le RPG arc-en-ciel, faire en sorte que ce parti soit comme l'ANC d'Afrique du Sud. Mandela est décédé il y a plus de 20 ans, mais ce parti-là encore continue et il est toujours au pouvoir. Je voudrais que vous faites la même chose en Guinée. Selon nos informations, Alphaconde a demandé à ce que vous fondiez vos partis dans le RPG arc-en-ciel, est-ce réel ? Bon, c'est une des propositions. Il a dit qu'il faut travailler avec les alliés. Même moi, je pense, si vous faites la fusion, c'est encore beaucoup plus intéressant, mais allez discuter avec eux. Il a été aussi question de la convention nationale. Est-ce qu'il a félicité Kassoury suite à sa désignation à la tête du comité national ? Mais il n'a félicité personne. Sinon, les gens ont fait des combats qui méritent des félicitations plus que le simple choix de quelqu'un qui a bénéficié de la confiance des militants. Mais l'essentiel, l'heure n'était pas à la félicitation. Alphaconde félicite rarement. C'est quand ça ne va pas, il vous fait la remarque. Mais quand ça va, s'il ne dit rien, c'est que c'est très bon. Mais justement, selon nos informations, il s'est montré étonné de la désignation de ce comité, de la même, de la tenue de la convention. Il a dit pourquoi cette convention a été organisée. Non, il n'a jamais été surpris des choix de Kassoury. Peut-être la manière, c'est ce qui peut le surprendre. Mais le principe était acté, il était informé. Lui, il a même parlé de la liste qui a été établie par lui. Comme il peut se dire aujourd'hui qu'il est surpris, ceux qui ont dit ça vraiment, c'est de la contre-dérité. Est-ce que lors de cette rencontre, il a dit que c'est lui qui a porté son dévolu sur Kassoury ? Non, mais aucun démocrate ne le dira. Il a dit qu'il n'est pas le monarque. C'est le parti qui choisit. Écoutez la base. Et Kassoury a été choisi par la base par ricochet. C'est qu'il a dit que Kassoury a été bien choisi. Mais est-ce que quand il dit qu'il n'est pas le monarque qui choisit, est-ce que ça, c'est pas... Des gens, il ne prend pas le contre-pied de ceux qui ont affirmé haut et fort que c'est Alpha qui a donné son... Des gens qui ont été son dévolu sur la personne de Kassoury Fofana quand il dit qu'il n'est pas le monarque qui choisit. C'est tout simplement couper l'herbe aux confusionnistes parce qu'il sait que le parti a fait déjà son choix. Mais dire... Le président a dit ça. Le président a dit sa parole contre parole. Tout le monde a raison. Mais si c'est le statut et le règlement intérieur du parti, le parti a choisi une personne, tout le monde le connaît. Cette dernière question, on sait qu'on dit souvent qu'Alpha Condé est un animal politique, un renard politique. Est-ce que lors de cette rencontre, il vous a donné la conduite à tenir face au CNRD ? Bon, oui. Elle a dit que... De se réorganiser, mobiliser le parti, et que lui, tout ce qui est bon pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, il le soutient, et qu'un jour, les élections seront organisées, il faudrait que nous remportions l'élection. À mon avis, ces gens doivent se reposer. Ouais, ils ont tout perdu. Vous voulez comparer le RPJ Arc-en-Ciel à l'ANC de Sud-Afrique ? Non, c'est incomparable. Non, c'est pas le même cadre, c'est pas les mêmes visions. Que la pérennisation, qu'il faut mobiliser. Que non, il n'est pas un roi. Mais, vous avez montré tous les signes de royauté en République de Guinée. Un roi ne partage pas son pouvoir, il est là jusqu'à sa mort. C'est ce qu'Alfa Kondé a voulu faire. Et c'est aujourd'hui qu'il va nous dire qu'il n'est pas un roi, il n'est pas un monarque. Les monarques, c'est comme ça. Oh non, il n'est pas un monarque. Mais il nous a montré déjà les signes de la monarchie. Il voulait rester jusqu'à sa mort. Moi, je vous ai dit que vous pouviez rester à la tête de la République de Guinée, même après 100 ans, si vous étiez réfléchi et intelligent, si vous vous aimiez vous-même. Mais vous avez refusé de faire cela. Vous avez refusé de remplacer Alfa Kondé par un autre cadre. Vous aviez voulu que lui continue. Et à cause de ça, aujourd'hui, vous avez perdu le pouvoir. Et vous allez vous remobiliser pour encore reconquérir le pouvoir. Non, ça c'est de l'ignorance pure et dure et simple. Je crois que vous feriez mieux d'arrêter un peu votre intelligence et voir passer votre inintelligence. Ça sera très important pour vous. Ça vous permettra de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Que c'est son destin. Quel destin ? Quel destin ? Alfa Kondé, lui-même, a façonné son destin. Ça, ce n'est pas un destin. Il savait que ça l'arrivait tôt ou tard. Et vous, vous saviez que ça l'arrivait tôt ou tard. Dispatchez-moi cette petite vidéo, mesdames et messieurs. Je vous aime, je vous loure. Ma caméra, c'est encore l'un des alliés du RPG arc-en-ciel. L'homme a double facette. Tantôt l'UFDG, tantôt RPG arc-en-ciel, tantôt l'ennemi du RPG arc-en-ciel. Il est un peu partout. Oh, ce gars-là, je l'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...